Donc, vous le savez probablement, plus ou moins, je vais vous raconter le livre, Le chef de la rébellion, écrit par Christy Golden. Pour les personnes qui connaissent les romans Warcraft, on la connaît bien, la Christy. Elle en a fait pas mal. On va attaquer. Faut que je pense à tout, et ça c'est pas facile. D'ailleurs, pas besoin pour l'instant. Donc, le livre commence par un petit prologue qui nous rappelle qu'avant, les orques avaient des chamanes qui étudiaient le monde naturel et les éléments, mais qui, à cause de Gul'dan, ce personnage-là, sont désormais des démonistes. Donc, ils manipulent des énergies démoniaques. Il est également évoqué la création du Conseil des Ombres, dirigé par ce même Gul'dan, et destiné à contrôler et manipuler la horde des orques, sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. Voilà pour le prologue, très court. J'espère que les personnes qui ont suivi les streams précédents ou les vidéos précédentes que j'ai faites sur les romans Warcraft, j'espère que vous vous souvenez de ce personnage, de ce... comment dire... de ce charmant personnage. Voilà. Il a eu une importance dans les romans précédents. J'espère que vous vous en souvenez si vous étiez là. On passe donc au chapitre premier. C'est pas facile à gérer. On se retrouve avec Durotan, en train de gratouiller derrière les oreilles de son loup blanc, croc vif, blotti contre lui. Tous les deux contemplent la neige qui tombe silencieusement. Durotan est le chef du clan loup de Givre, qui a été exilé au cœur des montagnes glacées d'Alterac, où nous nous trouvons en ce moment même. Le clan loup de Givre a gagné l'amitié des loups blancs grâce à une patience déterminée, et également grâce au pouvoir de Drekhtar, le chaman du clan. Drekhtar, c'est ce personnage-là. Bon, l'image, elle est pas ouf, mais... Oui, ça, c'est une chose que j'ai obligé de préciser. Les images, elles seront assez irrégulières en termes de qualité. Inégales, plutôt, plutôt qu'irrégulières. Et j'en aurais pas pour tous les personnages. Et voilà, donc Drekhtar, ce personnage-là. Et d'ailleurs, il a pas de bandeau sur les yeux au moment où je vous raconte ça. Donc voilà, après cette petite interlude. Désormais, Orc et loup chassent ensemble et se réchauffent les uns les autres. Durotan se lève et se dirige au fond d'une grotte située derrière lui et son loup. Au fond, ils y retrouvent... Drakka. Qui ne ressemble pas à ce qu'elle ressemble sur l'image à ce moment-là non plus, mais bon, c'est pas grave. Ils retrouvent donc Drakka, sa compagne, en train de donner le sein à leur fils, qui ne porte pas un corps de nom, car ils attendent le jour du baptême pour le connaître. Durotan est soucieux et remet en cause sa décision, en disant que s'ils ne s'étaient pas dressés contre Guldan, leur fils ne manquerait pas de nombreux compagnons de jeu, et qu'ils seraient toujours des membres estimés de la horde. Entre parenthèses, le clan loup de Givre est très peu nombreux. Drakka gronde et découvre ses crocs en lui répondant qu'alors il n'aurait pas été celui qu'elle a choisi. On apprend que Durotan avait découvert l'existence donc du Conseil des Ombres et ses manigances, Conseil des Ombres mentionné dans le prologue. Que le choc, l'horreur et la rage l'avaient submergé à ce moment-là, et qu'il avait tenté de convaincre les autres. Les autres clans orques. Il dit qu'il a parlé, qu'ils ont été exilés, et que c'est un grand déshonneur. Drakka réplique férocement que seul Guldan est sans honneur. Durotan dit que leurs frères, qui restent encore aveuglés, méritent mieux, que certains avaient de la considération pour lui, et qu'il va retrouver ses quelques chefs, les convaincre de la véracité de ses affirmations, et qu'ils rallieront leur clan au sien. Il ajoute qu'ils ne seront plus les esclaves de Guldan. Drakka dit qu'il n'ira pas seul, qu'elle et leur fils viendront avec lui. Je vais un peu switch, je vais remettre Durotan. Durotan répond qu'il lui interdit, et Drakka bondit en une fraction de seconde à travers la grotte, et le griffe profondément au visage, en clamant que nul ne lui interdit de suivre son compagnon, pas même lui-même, qu'elle viendra avec lui, et qu'elle se tiendra à ses côtés, et qu'elle mourra s'il le faut. Puis elle lui crache au visage. À ce moment-là, Durotan se dit qu'il avait eu raison de la choisir pour compagne et mère de ses enfants, et il s'estime être l'orque le plus chanceux de l'histoire. Changement de lieu. Hop, on se retrouve... Une nuit, avec Orgrim, marteau du destin, lui aussi, on l'a beaucoup évoqué dans les romans précédents, qui accueille avec bienveillance Durotan et sa famille dans son camp, malgré le fait que lui et son clan seraient également condamnés à l'exil si jamais Guldan l'apprenait. Si jamais il apprenait qu'il accueillait Durotan dans son camp, dans son village. Durotan lui dit qu'il regrette de lui faire prendre des risques, ainsi qu'à son clan. Orgrim balaye l'argument d'un geste en disant que si la mort doit venir, ils l'accueilleront comme des guerriers, avec honneur. Orgrim observe le fils de Durotan et Draca, et dit que c'est un beau et fort petit. Durotan lui répond qu'il sera un bon chef pour son clan, mais qu'ils n'ont pas fait tout ce chemin pour admirer son fils. Durotan raconte à voix basse tout ce qu'il sait. Le pacte avec le seigneur démon, la nature obscène du pouvoir de Guldan, la trahison des clans à travers le conseil des ombres, la fin inéluctable, des honorantes, des orques, qui seraient jetés comme autant d'appât aux forces démoniaques. Entendant tout ça, Orgrim se dit qu'on dirait qu'il avait un conte forgé par un fou, mais que pourtant, celui qui parle n'est autre que Durotan, l'un des plus sages, des plus féroces, et des plus nobles chefs de guerre. Dans toute autre bouche, il n'aurait entendu là qu'un ramassis de mensonges et d'absurdités. Mais Durotan avait été exilé pour ces mêmes paroles, ce qui leur apportait du crédit. Et Orgrim avait, plus d'une fois, confié sa propre vie au valéreux chef du clan Lodegive. Une seule conclusion est possible pour lui, ce que dit Durotan est vrai. Orgrim dit à son vieil ami qu'il le croit, et lui assure qu'il ne soutiendra pas les projets de Gul'dan, que lui et son clan seront à ses côtés dans son combat contre les ténèbres. Durotan est ému et lui tend le bras. Orgrim lui sert vigoureusement en lui disant qu'il ne peut pas attendre dans ce camp, et qu'un de ses gardes personnels va l'escorter dans un lieu sûr, afin qu'il s'y établisse temporairement. Hop. Le garde les y emmène donc, sans prononcer un seul mot. Une fois sur place, Durotan se tourne vers Draca en lui disant qu'il savait qu'il pouvait avoir confiance en son vieil ami, et que dans très peu de temps... Puis il s'interrompt et se fige, d'un coup, ayant perçu un bruit de brindilles se brisant sous un pied lourd. Il pousse son cri de guerre, mais avant même qu'il ne puisse saisir la garde de sa hache, des assassins sont déjà sur lui. Il entend le hurlement de rage de Draca, et voit son loup, Crovif, bondir sur un des assaillants. Une hache s'abat sur la cuisse de Durotan, lui sectionnant une artère, et il s'écroule au sol. Mais il fait volte-face et saisit la gorge de son agresseur. Il découvre un visage orque, vide de toute émotion, dépourvu de façon effrayante de cette bonne et sincère rage orque. Il serre ses mains de toutes ses forces sur sa gorge, tandis qu'un bref jappement aigu, suivi du silence, lui fait comprendre que son loup, Crovif, a été tué. Il entend Draca hurler, sachant que l'orque assassin va la tuer. Puis, un cri déchire l'air pour venir se planter dans son cœur, le cri de terreur de son enfant. « Ils ne tueront pas mon fils », se dit-il, lui donnant des forces nouvelles, renversant son adversaire et lui brisant le cou de ses mains. Durotan s'élance au secours de Draca, mais il est déjà trop tard. Il hurle de fureur et de douleur en découvrant son corps immobile, pratiquement taillé en pièces. Son tueur se tient devant elle et se tourne à présent vers Durotan. Dans un combat normal, il aurait pu triompher de ces trois-là. Mais blessé aussi gravement qu'il l'est, sans armes, sinon ses mains nues, il sait qu'il ne va pas tarder à mourir. Il n'essaye pas de se défendre. Au lieu de ça, par pur instinct, il tend les mains vers son fils. Les assassins lui tranchent les bras et Durotan s'écroule, le visage à quelques centimètres de celui de son fils, regrettant de ne pas pouvoir l'étreindre une dernière fois. Un assassin lui dit qu'ils vont laisser l'enfant aux créatures de la forêt. Ainsi, il les verra peut-être le déchirer en morceaux. Puis, ils disparaissent. Durotan songe à Draka et à son fils, leur demandant pardon, disant que tout est de sa faute. J'ai dit qu'il s'emballe un peu trop. Puis, il s'éteint. Ça s'enchaîne vite au début. On passe... On passe un peu partout. On se retrouve ensuite avec un homme, Adelas Landenoir. Cette image spoil un peu. Celle-là aussi est une meilleure. Adelas Landenoir, lieutenant, accompagné par Tamis Foxton, son jeune domestique personnel, alors qu'ils entendent un hurlement déchirant. Le lieutenant Adelas Landenoir est dépeint comme un bon combattant. D'ailleurs, je vais l'enlever l'image. Pour l'instant. Le lieutenant Adelas Landenoir, pardon, est dépeint comme un bon combattant, sorti du rang et s'élevant rapidement dans la hiérarchie en raison de sa formidable capacité à se tailler un chemin à travers les lignes orques sur le champ de bataille. On apprend cependant qu'il doit son courage à l'alcool. Il est également décrit comme un grand et beau... Un grand et bel homme, je suppose, et ayant du succès auprès des dames. Cependant, il semble les maltraiter et les battre, sans aucun remords. Tamise dit que le cri provient peut-être d'une créature blessée en train d'agoniser. Ce à quoi Adelas Landenoir répond que dans ce cas, ils vont aller mettre un terme à ces souffrances. Une fois arrivés sur place, ils sont stupéfaits de voir un tel carnage. Trois orques, deux mâles et une femelle, et un énorme loup blanc gisent sur le sol de la forêt. Puis Landenoir voit quelque chose bouger et s'en approche. C'est la chose la plus laide qui lui ait jamais été donnée de voir. Un bébé orque. Il comprend que c'est ce qui hurlait si violemment. Malgré les avertissements de son domestique, il ramasse le petit monstre, qui cesse aussitôt de pleurer. On apprend que pendant des années, Landenoir avait dû fournir deux fois plus d'efforts pour acquérir la moitié de la considération dont bénéficiaient d'autres hommes de rang et de naissance égaux, en raison d'une trahison qu'aurait commise son père. Tout en fixant pensivement les yeux bleus du bébé orque, Landenoir dit à son serviteur qu'il tient entre ses mains quelque chose qui va le rendre célèbre, riche et surtout puissant. Fin du premier chapitre. Il y a déjà pas mal de choses à débrief en vrai. Donc pour info, par rapport à l'image, on voit en premier plan le bébé orque. Celui qu'il tient dans ses bras, c'est Idelas Landenoir et derrière, Tamis Foxton. Tamis Foxton, j'aurais pas d'image de lui précisément, donc retenez son nom, on en reparlera. Donc chapitre 2. On apprend que des joutes organisées deviennent extrêmement populaires, fournissant aux guerriers un moyen de dépenser leur trop-plein d'énergie et au parieur, l'occasion de faire circuler un peu d'argent entre diverses mains. Landenoir souhaitait lever durement le petit orque, sous le contrôle permanent des hommes, afin d'en faire un combattant invincible dans ses combats de gladiateurs qui se multiplient de toutes parts. Mais cette vilaine petite chose ne voulait pas manger, devenant pâle et apathique depuis quelques jours, ce qui faisait enrager Landenoir. Il essaya même de le nourrir de force, ne parvenant qu'à le faire suffoquer et régurgiter, le jetant ensuite sur la paille par mécontentement. Il l'avait nommé Tral, ce qui signifie le soumis. Tamis, son domestique, est avec son épouse, Clania, servante en cuisine, qui venait d'accoucher quelques semaines plus tôt d'un petit garçon appelé Faraline. Ils ont également une fille aînée, Tareta, retenez ce nom, une petite fille aux boucles dorées. Est-ce que je mets son image tout de suite à Tareta ? Alors, je mets son image, mais il faut bien comprendre que là, elle a quel âge ? Une toute petite, une toute petite fille de, je ne sais pas, 6 ans, 5-6 ans peut-être. Voilà, donc ne vous fiez pas forcément trop à l'image que vous avez à l'écran, c'est quand elle aura grandi. Donc, Clania, donc la mère, demande des nouvelles et Tamis lui répond qu'elles sont toutes mauvaises, que l'orque est mourant car il refuse d'avaler le moindre bout de viande. Clania dit que ce n'est que justice, que l'Andeux Noirs n'avait pas le droit de ramener une chose pareille à Durnhold, donc c'est la forteresse dans laquelle ils sont, qu'ils doivent déjà supporter les hurlements des orques adultes toute la journée et qu'il lui tarde que les camps d'internement soient construits pour que les orques y soient transportés. Tareta, donc, leur jeune fille, les observe et les écoute silencieusement. Son petit frère se met à crier, signalant qu'il a faim. Clania, la mère, le prend et lui donne le sein. Tamis dit que si l'orque meurt, ce sera terrible pour eux tous. Tareta demande à son père pourquoi ils veulent lui faire manger de la viande puisque c'est un bébé et que les bébés boivent du lait. Un sourire se dessine sur le visage de Tamis. Il dit à sa femme que leur fille a raison et elle comprend ce à quoi il pense, qu'il veut qu'elle l'allaite. Clania blémit en lui disant qu'il ne peut pas lui demander de faire ça. Tamis lui dit que ça fait dix ans qu'il est au service de l'Andeux Noirs et qu'il ne l'a jamais vu dans un tel état d'excitation et que si cet orque survit grâce à eux, ils ne manqueront plus de rien. Clania lui dit en pleurant qu'elle ne peut pas que ce sont des monstres. Tamis la supplie. Petite ellipse. Quand l'Andeux Noirs apprend quand l'Andeux Noirs apprit que l'épouse de son domestique personnel avait accepté d'allaiter le bébé orque agonisant, la famille Foxton croula sous les présents. Tamis se vit gratifié de sa propre monture. Clania n'avait plus à se présenter aux cuisines mais passait tout son temps avec ses enfants et à veiller aux besoins de ce que l'Andeux Noirs appelait son projet spécial. Tareta portait de beaux avis et disposait même d'un tuteur Jaramins Kisson un homme bon et maniaque qui lui apprenait à lire et à écrire comme à une vraie dame. Mais elle n'était jamais autorisée à parler de la petite créature qui vécut parmi eux pendant une année entière et qui quand son petit frère Faralline mourut d'un accès de fièvre devint l'unique bébé dans la demeure des Foxton. Et quand Trale apprit enfin à manger un vil mélange de sang de lait de vache et de porridge avec ses propres petites mains trois gardes armées surgirent pour l'arracher des bras de Tareta. Elle pleura et protesta et reçut une méchante gifle en échange. Son père la serra dans ses bras et la consola. Elle finit par se calmer et comme l'enfant obéissante qu'on lui demandait d'être elle accepta de ne jamais reparler de Trale. Mais elle se jura de ne jamais oublier cette étrange créature qui avait été comme un petit frère pour elle. Jamais. On retrouve Trale alors là encore plus jeune que sur l'image avec Jaramins qui sonne celui qui est censé être le tuteur de Tareta et qui est donc également le sien. Trale a six ans mais il est déjà presque aussi grand que son tuteur. C'est-à-dire que les orques sont immenses et beaucoup plus larges que les humains quoi. Ils sont en plein cours d'écriture. On apprend que Trale vit dans une cellule. Jaramine est très encourageant, patient et pédagogue avec Trale. L'Andenoir débarque en disant qu'il est temps qu'il apprenne à se battre. Je vais mettre l'image de L'Andenoir quand même. Trale se prosterne immédiatement à l'arrivée de son maître comme ce dernier le lui a enseigné. Jaramine vante les progrès et l'intelligence de Trale mais L'Andenoir lui rétorque qu'il est intelligent uniquement parce que ce sont des humains qui l'éduquent et il dit à Trale de ne jamais oublier ça. Il lui demande de le regarder mais Trale hésite avant de le faire. On sent qu'il le craint. Qu'il craint son maître. Il lui dit que son nom signifie esclave et qu'il lui appartient. Il le dit tout en plantant son index dans sa poitrine dans la poitrine de Trale puis il lui demande s'il comprend. Trale est si choqué par la découverte de la signification de son nom qu'il ne répond pas et L'Andenoir lui assène une forte gifle. Trale ne ressent pas tant la douleur physique mais surtout morale car son maître venait de le frapper. L'Andenoir lui redemande s'il comprend et Trale répond en murmurant que oui. L'Andenoir se détend et sourit. Trale est soulagé que son maître sourit et il sourit à son tour. L'Andenoir lui dit de ne pas faire ça que ça le rend encore plus laid. Trale arrête instantanément de sourire et Djaramin essaye timidement de le défendre en disant qu'il essayait simplement de reproduire son sourire. L'Andenoir lui répond que le sourire est fait pour les humains pas pour les orques. Apprenant que Trale sait lire et à peu près écrire il poursuit en disant à Djaramin qu'ils n'auront plus besoin de ses services. Trale et Djaramin sont surpris. Djaramin dit qu'il a encore beaucoup à apprendre comme le calcul, l'histoire, l'art et L'Andenoir lui répond que c'est inutile pour un esclave qu'il doit apprendre à se battre. Puis il demande à Trale ce qu'il en pense. Trale a au fond de lui très envie d'apprendre l'art mais il répond que les désirs de son maître sont les siens préférant mentir pour satisfaire donc son maître plutôt qu'avouer ce qu'il ressent vraiment. Plus tard, Trale quitte sa cellule pour la première fois de sa vie du moins de la vie dont il se souvient. Il découvre pour la première fois le soleil et les ombres et les gardes se moquent d'ailleurs de lui. Il l'emmène devant un mannequin d'entraînement en forme de troll. L'Andenoir lui explique ce qu'est une épée en bois pour le moment fait une petite démonstration puis tend l'épée à Trale qui se met à frapper le mannequin en se déplaçant avec aisance jusqu'à mettre un coup si fort qu'il fait s'envoler le mannequin dans les airs. Craignant d'avoir fait quelque chose de mal il se prosterne le plus vite possible certain qu'un effroyable châtiment va s'abattre sur lui. Au lieu de ça il lève prudemment les yeux vers L'Andenoir et voit qu'il sourit puis le félicite. Trale a envie de sourire mais il se retient car il n'a jamais vu son maître aussi content de lui et il ne veut rien faire qui puisse gâcher ça. L'Andenoir ordonne à ses gardes de refixer le mannequin solidement et d'aller chercher d'autres épées d'entraînement. Trale aperçoit un petit humain aux cheveux jaunes étincelants. Ne ressemblant pas au garde il se demande si ça peut être un enfant humain femelle. Ses yeux croisent le regard bleu de l'enfant et elle ne paraît pas effrayée. Au contraire elle soutient son regard avec calme lui sourit largement et lui fait signe comme si elle était heureuse de le voir. Trale ne comprend pas se demandant comment une telle chose est possible. Puis l'adulte qui accompagne l'enfant la prend par l'épaule pour l'emmener ailleurs. Fin du deuxième chapitre. Donc chapitre 3 Très vite une routine s'installe que Trale suit pendant plusieurs années. On le nourrit à l'aube mains et pieds tenus par des chaînes puis il va s'entraîner. Au début c'est Landonoir lui-même qui se charge des entraînements de Trale lui montrant les mouvements et le félicitant. Mais parfois rien de ce que faisait Trale ne pouvait le satisfaire. Dans ces moments Landonoir parlait d'une façon étrange plus lente. Ses gestes devenaient imprécis et il réprimandait Trale sans qu'il ne comprenne pourquoi. Entre parenthèses nous lecteurs on sait qu'il était bourré à ces moments-là. Mais Trale en déduit que c'est de sa faute qu'il ne vaut pas grand chose et que si son maître le réprimande c'est qu'il l'a mérité d'une façon ou d'une autre. Après quelques mois c'est un autre homme qui s'occupe de l'entraînement de Trale un dénommé sergent un grand homme de quasiment deux mètres Le jour de son arrivée il réunit Trale et les autres combattants qui doivent s'entraîner et leur fait un discours. Il s'arrête devant Trale et lui dit ça vaut surtout pour toi espèce de gobelin obèse. Désorienté Trale baisse les yeux. Sergent lui saisit le menton et lui relève la tête en lui disant de le regarder quand il lui parle. à ce moment-là Trale est perdu et ne sait plus quoi faire. D'un côté Landonoir ne veut pas qu'il croise son regard et de l'autre cet homme lui ordonne exactement le contraire. Sergent répartit les combattants en binôme et met Trale face à lui lui envoie une épée en bois et l'attaque. Une grande confiance s'empare de Trale qui réalise qu'il a grandi si vite qu'il est même plus grand que Sergent donc plus que deux mètres encore. Les deux combattent admirablement mais à un moment Trale perd l'esprit une étrange émotion s'emparant de lui et il se met à ne jurer que par une chose intérieurement tuer Sergent. Il prend le dessus sur Sergent le mettant au sol puis il tend les mains vers son cou en s'imaginant les serrer autour de celui de Landonoir. Plusieurs hommes interviennent pour saisir Trale le mettre au sol et commencent à le rouer de coups de bâton. Un des hommes dégaine une vraie épée et Sergent l'interrompt avec autorité en lui disant de la rengainer sinon il lui jure qu'il lui fera couper le bras. Trale se fait remettre debout face à Sergent qui éclate de rire et lui saisit l'épaule en lui disant bon boulot mon garçon. Trale s'excuse et Sergent lui répond qu'à certains de ses adversaires il voudra leur faire ce qu'il vient de faire qu'il n'y a pas de problème que c'est de bonne guerre mais que certains autres comme tous les humains qu'il affrontera il devra simplement les battre et en rester là s'arrêter que la soif du sang pourra lui sauver la peau sur un champ de bataille mais que dans un combat de gladiateur il aura besoin de sa tête plutôt que de ses tripes. Puis il lui dit qu'il veut qu'il lise des livres de stratégie qu'il faut qu'il apprenne l'histoire des campagnes militaires. Il dit que toutes les autres recrues les connaissent déjà et qu'ils en tireront avantage pendant un temps mais pendant un temps seulement. puis il s'adresse aux autres recrues en les appelant les Morveux et en leur disant que Tral a le courage et la force alors qu'il n'est encore qu'un bébé. Les hommes adressent des regards hostiles à Tral qui lui ressent un bonheur qu'il n'a jamais connu. Il a failli tuer cet homme mais n'a pas été réprimandé. Au lieu de ça on lui a dit d'apprendre de s'améliorer de savoir quand il faut tuer ou épargner un adversaire. Tral s'adresse à Sergent en se demandant s'il va être puni pour oser poser une question. Il lui demande pourquoi parfois il ne faut pas tuer. Sergent lui répond que ça s'appelle la pitié et qu'il l'apprendra aussi. J'espère que je lis pas trop vite. Et que je lis correctement. On se retrouve ensuite avec Tamis donc je vais en vrai je vais peut-être mettre ça. On se retrouve avec Tamis le serviteur de Landonoir pour rappel qui surprend une conversation entre son maître et Sergent durant laquelle Landonoir lui reproche d'avoir laissé Tral pratiquement le tuer. Sergent ne se laisse pas démonter et rétorque que c'était une excellente attaque et qu'il l'a traité comme n'importe quel homme. Landonoir répond que ce n'est justement pas un homme. Tamis est rejoint par sa fille Tareta et lui fait signe de ne pas faire de bruit afin qu'il puisse écouter la suite de cette conversation. Sergent dit qu'il n'est pas venu pour parler de ça mais parce qu'il souhaite que Tral puisse lire des livres de tactique de guerre de stratégie etc. Landonoir est choqué et Sergent lui demande pourquoi lui avoir appris à lire s'il ne veut pas qu'il lise. Que quoi qu'il pense de lui il a une cervelle et s'il veut qu'il soit entraîné comme il le lui a demandé il doit apprendre toutes ces choses. Landonoir cède à sa demande choisit quelques livres et appelle Tareta pour lui demander de les apporter aux gardes de Tral. Tareta a tout de l'obéiss... Tiens j'ai changé de l'image d'ailleurs. Tareta a tout de l'obéissante petite servante mais seuls ses parents Tamis et Clania savent à quel point son esprit et sa langue sont aiguisés et l'intelligence et l'espièglerie qui se cachent derrière ce si doux visage. En sortant de la pièce elle rejoint donc son père et lui dit qu'elle va enfin revoir Tral. Tamis, espérant que cet intérêt malsain pour Tral avait enfin disparu lui répond que non qu'elle doit juste apporter les livres gardes. Le visage de la fillette devient triste et elle dit que depuis la mort de Faralyn son petit frère pour rappel il est le seul petit frère qu'il lui reste. Tamis lui répond que ce n'est pas son petit frère que c'est un orque un animal. Il s'en veut de décevoir sa fille en lui disant ça mais selon lui c'est pour son propre bien car personne ne doit se rendre compte de son intérêt pour Tral. Si jamais l'Ande Noir venait à le découvrir il n'en sortirait rien de bon. Alors qu'il dort profondément épuisé par sa journée d'entraînement Tral est réveillé par un garde qui ouvre violemment la porte de sa cellule et lui donne une sacoche avec mépris. Tral ne relève pas le mépris car tous les gardes le traitent de cette manière. Il sort le contenu de la sacoche et il est content en voyant qu'il s'agit de livres. Une lettre s'échappe de l'un d'eux. Curieux il la lit. Ouvrez les guillemets. Cher Tral Maître L a ordonné qu'on te donne ses livres Je suis si excité pour toi Je ne savais pas qu'il t'avait laissé apprendre à lire Il m'a fait apprendre à lire à moi aussi et j'adore lire Tu me manques et j'espère que tu vas bien On dirait que ce qu'ils te font faire dans la cour ça doit faire mal et j'espère que tu ne souffres pas trop J'aimerais continuer à parler avec toi Est-ce que tu le veux toi aussi ? Si oui écris-moi un mot au dos de ce papier et remets-le dans le livre dans lequel je l'ai mis J'essaierai de venir te voir Sinon continue à me chercher Je suis la petite fille qui t'a fait signe un jour J'espère que tu me répondras Je t'embrasse Tareta PS Ne parle à personne de cette lettre où nous aurons tous les deux de gros ennuis Tral se souvenait de la petite enfant femelle et s'était demandé pourquoi elle lui avait fait signe Visiblement elle le connait et pense du bien de lui Il se demande comment est-ce possible et qui elle est Il rouvre une plaie en train de cicatriser avec l'ongle de son index et grâce à son sang il écrit oui au dos de la lettre Fin du chapitre 3 Donc chapitre 4 Bien une image Tral a maintenant 12 ans Après qu'il ait remporté son premier combat à l'âge de 8 ans L'Andeux Noirs avait accepté la suggestion de Sergent de lui donner plus d'autonomie au moins pendant son entraînement Mais il gardait malgré tout toujours une chaîne à l'un de ses pieds reliée à un énorme rocher L'idée de s'échapper ne lui était jamais venue à l'esprit Il était Tral l'esclave L'Andeux Noirs était son maître Sergent son entraîneur et Tareta son amie secrète Tout était comme il devait l'être Tral regrette de ne s'être jamais fait d'amis parmi les hommes qui s'entraînent avec lui Chaque année le groupe était nouveau et ses humains étaient tous coulés dans le même moule jeunes impatients et méprisants Seul Sergent le gratifiait parfois d'un compliment et seul lui intervenait quand les autres élèves s'alliaient contre Tral En écoutant les bavardages des humains Tral avait appris que les orques autrefois adversaires redoutables et redoutés déclinaient Par paquets de plus en plus nombreux ils étaient faits prisonniers et conduits dans quelque chose qui s'appelait les camps d'internement Dernold donc la forteresse où se trouve Tral tout ça Dernold est la base de ce système Avec les années Sergent avait enseigné à Tral toutes les subtilités de la lutte au corps à corps Il maîtrisait tous les types d'armes Lors d'un exercice familier pour Tral et surtout destiné aux jeunes humains il est seul avec une épée en bois face à une douzaine d'hommes qui l'encerclent équipés d'armures et de vraies armes Tral se défend aisément quand un fracas attire l'attention de tout le monde un chariot rempli d'orques enfermés dans une cage de métal et enchaînés au plancher C'est la première fois que Tral voit des orques et la vérité le frappe Voilà à quoi il ressemble aux yeux des humains Il se dit qu'il est hideux effrayant qu'il est un monstre et qu'il n'est pas étonnant que les humains le haïssent autant Un des orques se retourne et fixe Tral droit dans les yeux De façon incroyable l'orque parvient à se libérer Avec un cri qui déchire les tympans de Tral la créature se jette sur les barreaux de la cage et parvient à les écarter suffisamment pour laisser passer son énorme carcasse Il saute du chariot et se rue vers Tral en hurlant quelque chose d'incompréhensible Sergent donne l'ordre d'attaquer et se joint lui-même à l'attaque Sans même le regarder l'orque envoie valdinguer Sergent de la main gauche ne lâchant pas Tral des yeux Non pardon Envoie valdinguer Sergent de la main gauche Ne lâchant pas Tral des yeux il hurle à nouveau les mêmes mots incompréhensibles qu'auparavant Tral ne sachant pas quoi faire adopte une posture de défense Il comprend que la chose effroyablement vilaine est en train de le charger que c'est un ennemi et il n'y a pas le moindre doute Il n'y a pas le moindre doute Et pourtant c'est un membre de son peuple son sang et sa chair un orque et Tral ne peut se résoudre à l'attaquer Sous ses yeux les hommes déferlent sur l'orque et le tuent Puis Sergent se redressant sur un coude ordonne de vite ramener Tral dans sa cellule On se retrouve pour préparer les dégâts un humain et qu'il faut et qu'il faut et qu'il faut le former comme il faut mais il craint qu'il ne se révolte Il finit par dire à Sergent que Tral doit être dirigé canalisé et qu'il est temps qu'il se consacre uniquement au combat On apprend entre guillemets que les humains ont vaincu les orques et que leur chef marteau du destin Orgrim s'est enfui Donc Orgrim celui qu'on a vu au début l'orque auquel Durotan a rendu visite pour lui avouer la vérité sur Guldan et tout ça L'Andeux Noirs poursuit en disant que Tral doit être réservé au combat de gladiateurs qui leur remplira les poches et les couvrira d'honneur car l'homme qui vaincra un orque en combat singulier n'est pas encore né Tral fait ensuite une ascension phénoménale dans les rangs des gladiateurs Il est à présent l'orque le plus énorme qu'on ait jamais vu Au fait ça fait longtemps que je n'ai pas changé les images Bon ça va Ouais j'aurais dû changer quand on était avec Guldan Noir Tant pis Sori Sori Il est le maître de l'arène et tout le monde le sait Quand il ne le combat pas Tral est enfermé seul dans sa cellule qui lui semble chaque jour plus petite malgré le fait qu'il en ait une nouvelle Ce qui illumine réellement ces longues heures solitaires sont les livres et les précieux messages que Tareta lui envoie Ils conversent en secret au moins une fois par semaine Et Tral imagine un monde comme Tareta lui décrit Un monde d'art de beauté et d'amitié Un monde où la nourriture n'est pas de la viande pourrie et de la bouillie crasse Un monde dans lequel il aurait une place Parfois il lui arrive de jeter un oeil au bout de tissu bleu portant un symbole de tête de loup blanche dans lequel il était enroulé quand il avait été trouvé étant bébé Mais il s'efforce de ne pas réfléchir à ce sujet car il sait qu'il lui est impossible d'enquêter sur sa réelle famille bien que cette idée ne l'abandonne jamais Il pense à Landonoir car toutes ses pensées finissent par converger vers cet homme Il parvient à oublier qu'il n'est qu'un bien uniquement quand il écrit à Tareta quand il lit ses lettres ou quand il cherche ses boucles blondes dans les gradins de la reine pendant les combats Il pense à la notion de famille et se dit que même quand Landonoir lui rend visite pour discuter de stratégie il n'y a aucun lien aucun sentiment de familiarité que quand Landonoir se montrait jovial c'était avec la supériorité négligente d'un adulte envers un enfant et quand il était irritable et en proie à une noire fureur ce qui était le plus souvent le cas Thrall se sentait totalement impuissant Il pouvait ordonner de le faire battre affamé brûlé enchaîné ou le pire de tous les châtiments et le seul heureusement auquel Landonoir n'avait pas encore pensé le privé de ses livres Il sait que Tareta ne mène pas une vie privilégiée que c'est une servante mais elle a des amis on ne lui crache pas dessus et elle sait qui elle est et d'où elle vient Sa main se dirige instinctivement vers le bout d'étoffes bleues à tête de l'eau blanche quand un garde entre et lui dit en ricanant grassement que c'est l'heure du combat et qu'il va en baver aujourd'hui Fin du chapitre 4 Chapitre 5 Plus de 10 ans se sont écoulés depuis que Landonoir a trouvé Tral Attendez du coup on est plutôt comme ça Ces années ont été fructueuses et heureuses pour lui Pour Landonoir du coup Autrefois lieutenant Maintenant il est à présent lieutenant général Landonoir est dans les gratins de la reine accompagné par son jeune protégé Cyr Caramine Langston la seule créature vivante à laquelle il avait révélé ses projets ultimes Malgré leur différence d'âge les deux hommes ont en commun de nombreuses idéaux entre guillemets et le même manque de scrupules La vie est belle pour Landonoir et à chaque nouveau défi que Tral remporte elle est plus belle encore Chaque rencontre ne fait que remplir sa bourse Son orque domestique autrefois l'objet de toutes les plaisanteries à la forteresse fait maintenant sa fierté La plupart des adversaires de Tral ne sont rien de plus que des humains Les plus vicieux les plus redoutables et les plus surnois des humains mais néanmoins de simples humains Mais parfois certains adversaires de Tral n'étaient pas humains et c'était là que les choses devenaient excitantes aux yeux de Landonoir Le plan de départ de Landonoir avait été de faire de Tral un guerrier sans rival pour l'envoyer vaincre son propre peuple et une fois fait utiliser les clans brisés pour son propre profit Mais la horde avait été vaincue par l'alliance avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution Donc pour les personnes qui n'auraient pas trop suivi les romans précédents la horde c'est les orques l'alliance c'est les humains Grosso modo il n'y a pas que les humains il y a aussi des nains il y a aussi des elfes mais voilà Et il n'y a pas que des orques aussi il y a aussi des trolls pardon mais voilà Alors la horde avait été vaincue par l'alliance ok avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution c'est seulement alors que lui était venue son idée de renverser l'alliance L'an de noir se hausse sur sa chaise le temps de voir Thrall terrasser un humain gigantesque dans l'arène Puis il fait signe à son serviteur Tamis Foxton de venir et lui demande combien de combats Thrall a remporté aujourd'hui A ce moment là on comprend que l'an de noir il est alcoolisé pour précision Tamis répond qu'il en a remporté six d'affilée et il ajoute que le dernier a beaucoup exigé de lui et lui demande en y mettant les formes s'il est bien sûr de vouloir lui en faire disputer trois autres L'an de noir se fait la réflexion qu'il n'est entouré que par des idiots Sergent aussi avait osé protester ce matin en voyant le programme des rencontres en prétendant que même un orque avait besoin d'au moins quelques moments de repos L'an de noir répond qu'à chaque combat ses adversaires pensent que Thrall faiblit qu'il parie d'autant plus contre lui et qu'il ne va pas laisser passer l'occasion de se faire plus d'argent Il se dit que Thrall est invincible Ce dernier remporte le combat suivant mais même L'an de noir s'aperçoit que ce n'est pas aussi facile qu'à l'ordinaire Il est très fatigué Le combat suivant le huitième de la série des neuf prévue pour Thrall est contre deux pumas capturés deux semaines auparavant enfermés tourmentés et à peine nourris depuis leur capture Thrall remporte encore une fois ce combat et une clameur d'approbation s'élève de la foule Thrall qui accueillit habituellement ses acclamations les poings levés et en martelant la terre battue de ses pieds jusqu'à ce que le sol en tremble reste cette fois immobile les épaules voûtées Il respire difficilement et il a de longues ébrures et des traces de morsures sur le corps Il tourne alors la tête pour regarder L'an de noir droit dans les yeux qui y voit la souffrance et l'épuisement ainsi qu'une supplique muette C'est alors que Thrall tombe à genoux L'an de noir se dit intérieurement que la plupart de ses rencontres du jour ne l'avaient opposé qu'à des humains et que tout ceci n'est qu'une comédie pour échapper au combat final dont Thrall sait qu'il est le plus dangereux esclave stupide égoïste il veut rentrer dans sa cellule douillette pour lire ses livres et manger à satiété c'est ça hein et bien je vais lui enseigner une ou deux petites choses aujourd'hui se dit L'an de noir à cet instant Sergent se rue dans l'arène et implore L'an de noir de concéder le dernier défi ce dernier enrage et se lève en chancelant en parenthèse on se souvient qu'il est bourré c'est pour ça qu'il chancèle et il dit non Sergent le fixe un moment comme s'il n'en croyait pas ses yeux mais il se résigne à faire le signe que la dernière rencontre peut commencer Thrall se relève péniblement on lui apporte une arme une boule de fer hérissée de pointes reliées par une chaîne à un manche solide Thrall essaye d'adopter une posture menaçante mais il peine à tenir debout la porte de l'arène s'ouvre et un ogre à deux têtes en sort je n'ai pas trouvé d'autres images dominant Thrall en taille autant que Thrall par rapport aux humains et il est équipé d'une longue lance qui combinée à son allonge bien supérieure grâce à ses bras démesurés constitue un avantage totalement injuste L'an de noir demande qui lui a donné une lance en disant que c'est injuste Thrall n'a jamais vu une telle créature et reste figé de stupeur pendant un instant tandis que l'ogre s'approche de lui puis il se ressaisit et le combat s'engage Thrall domine rapidement mais la tendance s'inverse et il se fait transpercer par un coup de lance à la poitrine à quelques centimètres de l'épaule gauche il s'écroule à terre l'ogre se jette sur lui et se met à le marteler avec une rage démente rapidement des hommes se précipitent dans l'arène pour tenter d'éloigner l'ogre à coups de longs bâtons pointus puis il jette un filet magique sur lui et l'évacue peut-être fort là non ? non ça va entre parenthèses en effet ces combats ne vont pas nécessairement jusqu'à la mort les propriétaires n'apprécient pas qu'on tue leur poulain bien que la mort soit malgré tout une possibilité Thrall est également évacué et Landonoir se rend compte que ce dernier combat lui a fait perdre tous ses gains de la journée et beaucoup de ses amis sont dans le même cas il sent leur regard furieux poser sur lui la musique est un peu trop héroïque il sent leur regard furieux poser sur lui et il murmure intérieurement ouvre les guillemets Thrall 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 bon il a les nerfs on a compris on se retrouve avec Thrall de nouveau gisant sur la paille qui lui sert de lit il n'a jamais connu de telle douleur ni un tel épuisement il se dit que le guérisseur ne vont pas tarder Landonoir les envoyait toujours quand il se faisait blesser lors d'un combat Landonoir venait toujours lui rendre visite aussi il attend avec impatience les paroles de réconfort de son maître bien sûr il avait perdu le dernier combat mais c'était la première fois et Landonoir ne pourrait que le féliciter de la façon dont il avait remporté les huit premiers d'affilée il aurait pu vaincre l'ogre s'il l'avait affronté au premier au troisième ou même au sixième combat mais nul ne pouvait s'attendre à ce qu'il gagne après huit combats il se demande où sont les guérisseurs qu'ils devraient déjà être là maintenant ses blessures sont graves et extrêmement douloureuses il doit avoir plusieurs côtes cassées une jambe brisée plusieurs coupures d'épée les plaies et les morsures infligées par les pumas et bien sûr ce trou effroyable dans son épaule il entend la porte de sa cellule s'ouvrir mais ne parvient pas à lever la tête pour voir qui est entré Landonoir annonce sur un ton méprisant que les guérisseurs vont venir mais pas tout de suite il dit qu'il veut d'abord le voir souffrir ouvrez les guillemets espèce d'infecte bâtard fermez les guillemets puis il donne un coup de pied dans le ventre de Trale qui laisse échapper un cri de tourment la douleur est atroce mais pas aussi effroyable que le sentiment de trahison qui le poignarde pourquoi son maître le frappe-t-il alors qu'il est si gravement blessé n'a-t-il pas vu qu'il s'était bien battu malgré la douleur qui menace de lui faire perdre connaissance Trale lève la tête pour regarder Landonoir ses traits sont déformés de colère et au moment où leurs yeux se croisent il le frappe au visage de son poing ganté de métal Trale est sonné un instant et entend de nouveau la voix de Landonoir le couvrir d'injures il continue à frapper Trale sans discontinuer mais celui-ci commence à perdre connaissance Landonoir l'avait vu il savait à quel point il était épuisé il l'avait vu rassembler ses forces encore et encore huit fois neuf fois Trale n'avait aucun moyen de remporter ce dernier combat il avait combattu de toutes ses forces il avait perdu avec honneur de façon juste et pourtant cela ne suffisait pas à Landonoir finalement les les coups cessent il entend les pas de Landonoir s'éloigner et cette simple phrase qu'il s'amuse à leur tour la porte ne se referme pas et Trale entend d'autres pas soudain plusieurs bottes de soldats apparaissent dans son champ de vision il comprend soudainement ce que Landonoir venait d'ordonner une des bottes s'éloigne avant de venir s'écraser sur son visage une lumière blanche éclate dans l'esprit de Trale puis la lumière devient noire il perd connaissance on se retrouve plus tard alors qu'il se réveille trois guérisseurs travaillant sur lui respirer est bien plus facile ses côtes avaient été soignées mais même si leurs doigts sont délicats et si leur baume apporte la guérison il n'y a aucune réelle compassion chez ces hommes ils le soignent uniquement parce que Landonoir les paye pour le faire et non par réel désir d'apaiser ses souffrances un jour, naïf il les avait sincèrement remerciés de leurs efforts l'un d'entre eux l'avait regardé avait ricané et lui avait dit de ne pas se faire d'illusions en le traitant de monstre que quand les pièces cesseraient de couler il en irait de même avec les baumes et qu'il ferait mieux de ne pas perdre il avait grimacé en entendant ça mais à présent il ne s'en souciait plus Trale comprenait il comprenait beaucoup de choses c'est comme si ses yeux avaient toujours été recouverts par un voile par un épais brouillard qui venait soudain de se lever une fois les soigneurs partis Trale se redresse et à la surprise de voir Sergent debout face à lui ce dernier lui dit qu'il les a chassés mais trop tard il lui dit qu'il regrette en l'appelant mon garçon qu'il regrette vraiment qu'il poursuit en disant que Trale l'a stupéfié dans la reine aujourd'hui que l'Andeux Noirs devrait être fier de lui au lieu de et il n'achève pas sa phrase il poursuit en disant qu'il veut qu'il sache qu'il n'a pas mérité ce qu'il lui a fait ce qu'ils lui ont fait qu'il a été très bien mon garçon encore une fois il l'appelle beaucoup mon garçon il a été très bien qu'il devrait dormir un peu il semble vouloir ajouter quelque chose mais il se contente de hocher la tête avant de quitter la cellule Trale se rallonge en constatant que sa paille a été changée qu'elle est fraîche et propre sûrement une attention de sergent il apprécie ce que ce dernier avait fait et il le croit mais c'était trop peu et trop tard il ne se laisserait plus jamais utiliser ainsi hier encore il se serait juré de faire mieux de faire quelque chose pour gagner l'amour et le respect dont il avait si désespérément besoin pardon aujourd'hui il sait qu'il ne les trouvera jamais ici pas tant que l'an de noir le possédera il n'allait pas dormir il allait utiliser ce temps à se préparer il récupère la tablette et le stylet qu'il gardait dans une sacoche et écrit à la seule personne en qui il peut avoir confiance Tareta je cite aux prochaines nuits sans lune je m'évaderai fin du chapitre 5 chapitre 6 les jours suivants Tral fait en sorte de ne rien changer dans sa conduite afin de n'éveiller aucun soupçon mais il remarque pour la première fois à quel point il se hait d'avoir toujours eu cette attitude pour la première fois de sa vie Tral a un projet une perspective ça éveille en lui une fin qu'il ne connaît pas tous ses efforts jusqu'à présent avaient été consacrés à éviter les rossés à mériter les louanges si bien qu'il ne s'était jamais autorisé à penser à ce que cela signifiait d'être libre il n'avait jamais passé une seule nuit hors de ses murs de toute sa vie à quoi cela pouvait-il ressembler il se demande ce qu'il se passerait s'il rencontrait un membre de son peuple il repense à l'incident troublant avec l'orque qui s'était libéré de ses chaînes pour le charger si seulement il avait pu comprendre ce qu'il disait il apprendrait un jour il saurait ce que l'orque avait dit Tral a peut-être été élevé par les humains mais ceux-ci n'ont pas fait grand chose pour gagner son amour et sa loyauté il est tout de même reconnaissant envers Sergent et Tareta car ils lui ont enseigné les concepts d'honneur et de gentillesse mais en raison même de leur enseignement Tral se rend compte que l'Andonoir ne possède aucune de ses qualités Tareta avait répondu à sa déclaration en lui proposant aussitôt son aide et à deux ils avaient élaboré un plan mais Tral ne sait pas quand ce plan pourra être mis en application alors il attend le signal il commence à s'endormir quand le teintement d'une cloche le réveille il se dépêche de récupérer ses biens les plus précieux les lettres de Tareta qu'il avait cachés et les enveloppes dans la seule autre chose qui ait jamais signifié quelque chose pour lui c'est l'ange bleu avec la tête de loup blanche d'ailleurs juste une petite les langes bleus je sais pas si vous le voyez bon c'est du noir et blanc mais sur cette image on voit bien symbole à tête de loup blanche la cloche continue de retentir et à elle se joignent des voix qui crient au feu après quelques temps comprenant que l'incendie se répand les gardes devant la cellule de Tral partent pour aider Tral se lève s'élance contre la massive porte en chaîne de sa cellule et parvient à la briser au bout de la cinquième fois il traverse prudemment les couloirs menant à l'extérieur et constate que c'est le chaos à cause de l'incendie il ramasse un immense manteau noir avec lequel il se recouvre la tête et le corps au maximum puis se ferait un chemin jusqu'au portail de la forteresse entre parenthèses le portail est ouvert car des chariots remplis d'eau sont acheminés à la hâte et il sort et se met à courir Tareta lui avait parlé d'une colline rocheuse surplombant la forêt dans laquelle il y avait une grotte Tra l'aperçoit cette colline et s'y dirige sur le chemin il se demande si Tareta n'est pas en train de lui tendre un piège puis il repousse cette idée et culpabilise d'avoir pu penser à ça une fois arrivé à la grotte il voit Tareta à l'intérieur donc pour le coup on peut considérer qu'elle a l'âge le même âge que sur l'illustration l'âge qu'on peut penser qu'on pourrait lui donner sur le dessin sur l'illustration Tral ne connait que les critères humains pour évaluer la beauté mais d'après ce qu'il pouvait dire selon ces mêmes critères Tareta est jolie il s'avance vers elle en prononçant son prénom elle tressaille en levant les yeux vers lui et Tral croit qu'elle est effrayée mais elle éclate de rire en disant qu'il lui a fait peur car elle ne l'a pas entendu venir puis elle s'avance vers lui en lui tendant ses mains il les enveloppe lentement dans les siennes entre parenthèses précision Tareta lui arrive à peine à hauteur du coude puis il lui dit qu'il pourrait la tuer là sur place précision aussi il sait pas lui-même pourquoi il lui dit ça en fait Tareta sourit plus encore et lui répond qu'il ne le fera pas Tral demande comment elle le sait et elle lui répond que c'est parce qu'elle le connait puis elle lui dit qu'ils doivent se dépêcher une émotion que Tral ne comprend pas assombrit son visage pendant un instant le visage de Tareta c'était pas forcément clair dans la formulation Tareta lui dit qu'il va lui manquer puis elle sort une carte d'un gros sac elle la montre à Tral en lui expliquant où est Durnald donc la forteresse d'où ils sont sortis lui montre l'emplacement des camps d'internement orc pour qu'il les évite puis elle désigne une zone sauvage dans laquelle elle lui dit de se réfugier que c'est sa meilleure chance qu'elle a entendu dire que des membres de son peuple y sont cachés et qu'il doit les trouver pour qu'ils l'aident Tral relève le fait qu'elle ait dit son peuple et pas ses choses ou ses monstres et une gratitude immense l'envahit il lui demande pourquoi elle fait ça pourquoi elle l'aide et elle lui répond qu'elle se souvient de lui quand il n'était qu'un bébé qu'il était comme son petit frère et que quand Faraline est mort il était devenu son seul petit frère qu'elle voyait ce que les humains lui faisaient qu'elle trouvait ça terrible honteux qu'elle voulait l'aider et être son amie puis elle ajoute qu'elle n'aime pas l'en-deux noirs non plus Tral demande s'il lui a fait du mal et elle répond que non pas vraiment pas physiquement que c'est plus compliqué que ça en répondant elle se couvre un poignet de la main et le masse doucement Tral croit apercevoir une échymause sous la manche et il lui demande de lui dire elle dit que ce n'est pas nécessaire mais Tral insiste en disant qu'elle a été son amie que pendant plus de dix ans elle lui a écrit l'a fait sourire que grâce à elle il savait que quelqu'un savait qui il était vraiment savait savait pas simplement une espèce de monstre gladiateur avec toute la gentillesse dont il est capable il pose doucement sa main sur l'épaule de Tareta et lui redemande de lui dire Tareta se met à pleurer en disant qu'elle a honte et Tral lui demande ce qui arrive à ses yeux et ce que entre guillemets avoir et ce que avoir honte veut dire pardon en ce qui concerne ce qui sort de ses yeux elle lui explique qu'il s'agit de larmes et qu'elles viennent quand on est très triste accablé et que la honte c'est quand on fait quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que l'on croit et qu'on voudrait que personne ne le sache mais tout le monde le sait elle est la maîtresse de l'Andonoir Tral ne comprend pas et demande comment elle peut être sa maîtresse si lui-même est son maître elle lui répond qu'il est si innocent si pur en parlant de Tral bien sûr pas de l'Andonoir mais qu'un jour il comprendra puis il repense à des conversations de garde et comprend ce qu'elle avait voulu dire mais il n'éprouve pas de honte pour elle uniquement de l'outrage à l'idée que l'Andonoir soit tombé encore plus bas qu'il ne l'avait imaginé Tral est bien placé pour comprendre ce que cela signifie d'être impuissant devant l'Andonoir et elle est si petite et si fragile qu'elle ne peut même pas se battre il lui propose de venir avec lui mais elle dit qu'elle ne peut pas car elle ne préfère pas imaginer ce que l'Andonoir ferait à sa famille si elle s'enfuyait elle poursuit en disant que lui peut fuir par contre qu'elle dormira mieux en sachant que lui au moins lui a échappé et elle lui demande d'être libre pour eux deux Tral hoche la tête incapable de parler la douleur de la séparation étant plus dure encore qu'il ne le pensait elle reprend en lui disant qu'elle a mis de la nourriture et de l'eau dans le sac qu'elle a aussi réussi à voler un couteau mais qu'elle n'a pas osé prendre autre chose de peur qu'on s'en aperçoive puis elle baisse la tête pour enlever une chaîne d'argent qu'elle a autour du cou au bout de laquelle pend un délicat croissant de lune et lui dit qu'elle veut qu'il prenne ceci elle lui explique qu'il y a un vieil arbre qui a été frappé par la foudre pas très loin d'ici que si jamais il revient et qu'il a besoin de quoi que ce soit il n'aura qu'à placer ce collier dans le tronc du vieil arbre qu'elle viendrait le retrouver dans cette grotte et ferait tout ce qu'elle peut pour l'aider Tral la dévisage d'un air malheureux et elle lui dit de se dépêcher qu'elle a inventé une histoire pour expliquer son absence mais qu'il vaut mieux qu'elle rentre plus vite elle s'avance vers lui et l'enlace ce qui le perturbe car jusqu'à présent tous les contacts aussi rapprochés qu'il avait connu avaient été des attaques mais il finit par comprendre qu'il s'agit d'un signe d'affection et lui tapote la tête d'un geste hésitant avant de caresser ses cheveux en s'écartant de lui Tareta dit d'une voix brisée qu'il dise que c'est un monstre mais que ce sont eux les monstres pas lui puis elle lui dit adieu fait volte-face et s'en va Trale la suivant des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse puis Trale l'ancienne esclave se met en route vers sa destinée fin du chapitre 6 le lange bleu en noir et blanc oui désolé ça va on a au moins pu distinguer l'emblème de tête de loup blanc pour le coup du coup je pourrais enlever Tareta chapitre 7 je continue en vrai on est à plus de la moitié large enfin large peut-être pas large mais ça devrait durer deux heures et demie je pense en vrai peut-être deux ouais deux heures deux heures et quart deux heures et demie je sais pas chapitre 7 malgré les conseils de Tareta Trale décide de se diriger vers un des camps d'internement entre parenthèses ils ont choisi un éloigné de la forteresse de Dornold il se pose un tas de questions par rapport aux orques pourrait-il communiquer avec eux allait-il le défier à travers tout ce qu'il avait lu ou entendu il sait que les orques sont de terribles guerriers féroces et fiers mais parviendrait-il à les persuader qu'il n'est pas leur ennemi il se met à rêver de rencontrer le clan qui arbore l'emblème du loup blanc sur fond bleu peut-être même rencontrer sa famille il est très excité il voyage toute la nuit ne s'arrêtant qu'à l'aube pour se reposer il pense à Tareta espérant que son rôle dans son évasion n'ait pas été découvert il se retrouve avec Landenoir extrêmement en colère accompagné de Tamis et Langston il a passé la nuit seul Tareta ayant plaidé des troubles de femme et il a été réveillé par les cloches à cause de l'incendie ce dernier a été maîtrisé et personne n'a été blessé pas même parmi les animaux ce qui leur semble étrange car ils n'ont pas pu se libérer et sortir tout seul Tamis suggère que l'incendie a été provoqué délibérément j'ai oublié Langston demande comment c'est possible et qui voudrait faire une chose pareille Landenoir dit qu'il n'a pas assez de doigts pour compter ses ennemis tous ces bâtards qui sont jaloux de son rang et de son il s'arrête net et a des sueurs froides il se précipite vers la cellule de Tral et constate la porte défoncée il se met à hurler qu'on a volé son orque qu'il veut des hommes des chevaux des machines volantes et qu'on lui ramène Tral sur le champ on retourne avec Tral donc changement hop merde on retourne avec Tral qui a extrêmement bien dormi et qui se réveille à la nuit tombée il découvre ce qu'est la liberté et comprend maintenant pourquoi certains préfèrent mourir que vivre en prison soudain une lance lui pique le cou et les visages de six humains le toisent l'un d'eux lui dit de se lever il est donc capturé et les humains fouillent son sac il trouve de la nourriture en quantité le couteau et les lettres de Tareta mais ils ne savent pas lire Tral se dit qu'il vaut mieux faire semblant de ne pas connaître le langage des humains et ne répond à aucune des questions qu'on lui pose l'un des hommes dit que c'est bizarre car il a l'impression de le connaître ce qui fait frissonner Tral puis il dit de tout ranger et qu'ils vont le ramener au camp Tral est mis dans un filet magique traîné à même le sol par un cheval mais il souffre surtout de la perte des lettres de Tareta il est cependant soulagé qu'aucun de ces hommes ne sache lire et ayant gardé le collier toute la nuit dans sa main il avait réussi à le glisser discrètement dans son pantalon arrivé au camp les liens du filet se dénoue et Tral constate avec horreur les douzaines peut-être même centaines d'orques entassés par petits groupes certains assis dans leurs propres excréments les yeux dans le vide d'autres marchant sans but marmonnant de manière incohérente et d'autres encore qui dorment roulés en boule sur eux-mêmes sans se soucier sur leur marche dessus Tral se demande ce qu'il se passe car les orques sont censés être fiers et sauvages même les livres des humains l'affirment serait-il drogué ? les humains dirigent Tral vers le groupe d'orques le plus proche l'un d'eux répète qu'il est persuadé d'avoir déjà vu Tral puis ils s'en vont Tral salue en langage orque et l'un d'eux lui demande en langage humain d'où il sort que ça s'entend qu'il ne connaît pas leur langue Tral répond qu'il a été élevé par des humains les orques se regardent et éclatent de rire Tral sent que cette première rencontre avec son peuple est en train de lui échapper il insiste en disant qu'il ne voulait pas les offenser qu'il est un prisonnier tout comme eux et qu'il n'avait encore jamais rencontré d'orques l'un des orques le fixe ses yeux sont d'un rouge éclatant et brillent comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur il lui dit qu'il voulait rencontrer son peuple que c'est fait et lui demande de le laisser tranquille maintenant Tral trop ébahis par cette étrange lueur écarlate lui répond tes yeux entre guillemets l'orque serait dit lève une main pour protéger son visage du regard de Tral et s'éloigne à quatre pattes tous les autres orques se sont écartés et lancent des regards furtifs à Tral qui se retrouve tout seul Tral se dit qu'ils avaient donc fait tout ça pour ça vivre en captif parmi les oui alors il au pluriel donc lui et Tareta vivre en captif parmi les créatures brisées et sans âme qu'il avait rêvé de dresser contre la tyrannie des humains il se demande ce qui est pire entre combattre dans l'arène pour la gloire de l'an de noir dormir au sec et en sécurité lire les lettres de Tareta ou bien être là seul rejeté par les siens tandis que ses pieds s'enfoncent dans la boue il se dit que ces deux situations sont aussi intolérables l'une que l'autre et il commence à chercher autour de lui un moyen de s'évader l'orque aux yeux rouges écarlate le surprend en lui disant qu'ils n'ont pas toujours été tels qu'il les voit maintenant sans âme effrayé honteux il poursuit en montrant ses yeux et en disant que ça c'est ce qu'ils leur ont fait et que s'ils pouvaient s'en débarrasser leur coeur et leur esprit leur reviendraient peut-être tral s'assoit dans la boue à ses côtés et lui demande de lui raconter hop fin du chapitre 7 pardon oh non trop triste ouais d'aigues qu'ils se sont fait recapturer direct ouais on va donc passer au chapitre 8 alors le la musique hop deux jours se sont écoulés depuis l'incendie et la disparition de Tral depuis Landonoir passe son temps à piquer des crises de rage mais là on le retrouve avec Tareta en train de chevaucher dans la forêt on y apprend que Tareta la belle enfant obéissante s'est muée en une superbe femme obéissante aux yeux de Landonoir Landonoir qui apprécie énormément sa compagnie qu'elle parvient toujours à le satisfaire ce qui est un exploit rare que même s'il prenait une épouse à l'avenir il ne se débarrasserait pas d'elle et que plus d'une fois il s'était demandé s'il n'était pas en train de tomber amoureux d'elle Tareta ne paraît pas malheureuse elle semble joueuse et elle rigole au moment où Landonoir s'apprête à lui ordonner de descendre de sel et le rejoindre dans un bosquet d'arbres pour faire leurs affaires Langston débarque en disant qu'ils ont des nouvelles de Tral changement de lieu on se retrouve avec le major Lorin Remka une femme décrite comme très masculine autoritaire forte solide et cruelle malgré sa petite taille 1m60 entre parenthèses ayant une profonde haine envers les orques qui avaient dévasté son village on comprend qu'elle officie dans un camp d'internement d'orques mais pourquoi ces monstres s'étaient-ils soudain muets en animaux hébétés et dociles c'était un sujet de discussion fréquent entre Remka et ses hommes elle avait découvert que ceux qui possèdent ces étranges yeux rouges sont plus malléables ils semblent avides d'ordre et de louanges y compris venant d'elle-même elle s'apprête à se dévêtir pour prendre son bain préparée par une femelle orque faisant office de servante quand on frappe soudainement à sa porte avec insistance il s'agit d'un des hommes qui ont capturé Tral celui qui disait qu'il avait l'impression de l'avoir déjà vu chose qu'il avait déjà rapporté à Remka et il lui dit qu'il sait maintenant pourquoi il avait cette impression il s'écarte pour laisser apparaître une haute silhouette imposante et Remka se fige immédiatement au garde à vous en disant lieutenant général Lando Noir que nous vaut l'honneur Lando Noir lui répond qu'il croit qu'ils ont retrouvé son petit orque perdu on retrouve Tral en train d'écouter avec fascination l'orque aux yeux rouges merde on retrouve Tral je viens de passer l'image sur Lando Noir on retrouve donc Tral en train d'écouter avec fascination l'orque aux yeux rouges lui raconter l'histoire de leur peuple il s'appelle Kelgar il lui explique que les orques étaient autrefois valeureux et courageux qu'ils étaient un peuple spirituel qu'ils avaient qu'ils vivaient en clans séparés et qu'il y avait parmi ces clans des orques qui connaissaient la magie du vent et de l'eau du ciel et de la terre l'essence de tous les esprits de la nature et qu'ils œuvraient en harmonie avec eux ils étaient appelés chamans et leur talent était tout ce que les orques connaissaient de la magie et du pouvoir jusqu'à l'émergence des sorciers des démonistes il devient furieux à leur évocation il poursuit en disant que leur chef était trop avide de pouvoir mais que le pouvoir ne permet pas de nourrir leur peuple ni d'élever leurs enfants que ces mêmes chefs ont fait quelque chose ils ne savent pas quoi mais qu'une fois qu'ils ont été vaincus tout désir de combattre les a abandonnés Trall demande s'ils ont tous perdu le désir de se battre et Kelgar répond que c'est le cas de tous ceux qui sont ici après un long silence il reprend en disant que le désir de se battre est encore fort en Trall qu'il y en a d'autres comme lui dehors et que les murs ne sont pas infranchissables Trall lui demande où sont les autres qui sont comme lui et Kelgar répond que le seul dont il a entendu parler est Grommache Hurl'enfer chef du clan Chanteugère qui vient de l'ouest il dit qu'il n'a jamais été vaincu qu'il a des yeux rouges comme les siens mais que son esprit a résisté Trall essaye de le motiver à venir avec lui mais Kelgar lui répond que ce n'est pas la force qui a disparu mais le désir qu'il ne souhaite pas franchir ses murs et qu'il veut rester ici il ne peut pas l'expliquer et il en a honte mais que c'est la vérité Trall se dit qu'il partira de nuit puis il remarque une femelle orque qui se dirige vers lui elle lui demande s'il est celui qui vient d'être capturé Trall lui répond que oui et elle lui dit que le commandant de tous les camps est ici pour lui Trall sait que qu'il s'agit de l'andonnoir et soudain une grosse cloche sonne l'orque femelle dit que c'est le signal du rassemblement mais que ce n'est pas l'heure habituelle Kelgar dit à Trall que c'est lui qu'il le veut qu'il ne faut pas qu'il le trouve qu'il doit partir tout de suite et qu'il créera une diversion Trall ne se fait pas prier et se faufile rapidement entre les orques en direction du mur d'enceinte il entend Kelgar et la femelle orque se battre et se dit qu'ils vont probablement être battus par les gardes ensuite il le regrette profondément mais grâce à eux il est libre de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que plus jamais un humain ne frappe un orque et il s'enfuit en direction de l'ouest pour trouver Grommash hurle en fer on se retrouve avec l'andonnoir qui évalue un à un les orques rassemblées il y a le major Remka et le soldat qui l'avait reconnu avec lui l'andonnoir ne voyant pas Trall dit qu'il ne s'agissait peut-être pas de lui le soldat dit qu'ils ont récupéré des objets qu'il avait volés et il lui fait apporter tout réjouit peut-être pas trop vite Itsuki l'andonnoir reconnaît la dague car elle lui appartient et il s'était demandé où elle était passée puis le soldat dit qu'il y avait aussi quelques papiers l'andonnoir en sort quelques-uns et se met à lire des passages ouvrez les guillemets si seulement je pouvais te parler plutôt que me contenter de t'envoyer ces lettres je t'ai vu dans l'arène et mon coeur se brise pour toi autre extrait de plus en plus dur de trouver le temps de t'écrire notre maître exige tant de nous deux je sais qu'il te bat j'ai tellement honte mon cher ami tu ne mérites pas une douleur comme il n'en a jamais connu étreint la poitrine de l'andonnoir car il comprend que ces lettres viennent de Tareta il en sort d'autres il y en a des douzaines peut-être des centaines il se demande depuis quand ces deux-là conspiraient-ils comment Tareta a-t-elle pu elle n'a jamais manqué de rien il fait fouiller le camp mais Trale est introuvable par la suite il dégrade Remka puis rentre lentement vers sa forteresse en l'espace de quelques jours il avait perdu deux de ses biens les plus précieux Trale et Tareta pourquoi j'ai mis cette musique à ce moment-là c'est pas normal c'est ce qui est marqué sur mon fil là mais je vais changer ça colle pas du tout une fois rentré il monte dans ses appartements il s'assoit doucement sur le rebord du lit en prenant soin de ne pas réveiller Tareta et lui effleure le doux contour de sa joue elle était si belle elle était si belle pardon son contact l'excitait ses rires l'émouvait mais plus maintenant ouvrez les guillemets dors bien petite traîtresse dors bien jusqu'à ce que j'en décide autrement dit-il fin du chapitre 8 chapitre 9 j'enchaîne après plusieurs jours Trale est épuisé et affamé ne sachant pas chasser il se nourrit de fruits mûrs et de quelques larves et insectes mais ça ne suffit pas à apaiser la faim que lui mord les entrailles puis un jour il sent un délicieux parfum de viande rôti et se dirige prudemment vers la source de l'odeur je suis avec qui là ? j'ai oublié de changer les images encore désolé j'oublie pas mal de changer les images mais je suis trop focus dans ce que j'ai à lire my bad donc un jour il sent un délicieux parfum de viande rôti et se dirige prudemment vers la source de l'odeur toujours dissimulé Trale découvre des villageois festoyants et préparant un délicieux festin Trale voit ça comme une scène de bonheur et de contentement plus encore pour la joie qui se dégage des gens que pour la nourriture et il regrette de ne pas pouvoir en faire partie du fait qu'il est un orque un monstre il attend la nuit et pénètre discrètement dans le village pour dérober des aliments à chaque maison il prend quelque chose mais jamais trop dans chacune soudain à travers une fenêtre il voit une petite fille endormie qui lui fait énormément penser à Tareta une douleur aiguë le poignarde en repensant au jour où il avait rencontré Tareta pour la première fois puis un bruit roc le fait sursauter il se retourne juste à temps pour saisir à la gorge un chien qui lui bondit dessus il étrangle le chien lâche le corps inerte puis se retourne vers la petite fillette qui le fixe avec des yeux écarquillés d'horreur et qui hurle un monstre papa un monstre en le désignant ces mots sortant de ses lèvres innocentes broient le coeur de Trale il veut fuir mais il est encerclé par des villageois effrayés armés de ceux qu'ils peuvent Trale leur dit qu'il ne leur veut aucun mal et un des villageois hurle qu'il parle que c'est un démon et ils se mettent à charger Trale les désarme facilement et se retient de justesse d'empaler un homme à terre qui le fixe avec des yeux épouvantés il se dit que même s'il le craigne et le haïssent ces hommes ne sont pas ses ennemis et qu'ils l'attaquent uniquement parce qu'ils ont peur de lui non l'ennemi n'est pas là il dort tranquillement dans un lit de plumes à Durnald Trale jette la fourche par terre et profite d'une brèche dans la foule pour s'enfuir dans la forêt les hommes ne le pourchassent pas et Trale se dit que c'était prévisible qu'il ne souhaite que vivre en paix et tout en courant dans la forêt il essaye en vain de conjurer l'image de la petite fille blonde hurlant de terreur en le traitant de monstre il court toute la journée du lendemain et une bonne partie de la nuit qui suit jusqu'à tomber d'épuisement il est ensuite réveillé par 8 orques au visage furieux qui lui tombent dessus et il l'attache l'un d'eux lui aboie dessus en langage orque Trale ne comprend pas et répond en langage humain le gros orque qui semble être leur chef lui demande si lui pas parler orque on comprend qu'il s'exprime difficilement en langage humain et Trale répond qu'il peut le parler un peu et qu'il s'appelle Trale l'orque reste un instant bouche bée avant de s'esclaffer suivi par les autres il poursuit en disant humain déguisé orque tuons le et Trale crie non il sait qu'il n'est pas en bonne posture mais une chose lui redonne espoir ces orques sont des guerriers contrairement aux orques des camps d'internement Trale dit qu'il veut voir Grom hurl en fer Grom H hurl en fer le gros orque se fige et dit ouvertement qu'il le soupçonne d'être envoyé par les humains pour le tuer Trale répond que non il essaye avec difficulté de se faire comprendre en mimant l'état léthargique des orques des camps un autre orque plus petit s'adresse au chef et il débattent le gros orque qui s'appelle Rekshak semble se ranger du côté du plus petit qui s'appelle Trag et il dit à Trale qu'il pourra peut-être voir hurl en fer s'il en est digne puis il lui demande de venir les orques remettent Trale sur pied mais lui pointent un javelot dans le dos pour qu'il avance malgré la situation Trale éprouve un sentiment de joie il se dit qu'il va voir Grommage sur l'enfer le seul orque irréductible et qu'ensemble ils vont pouvoir libérer leurs frères emprisonnés leurs frères emprisonnés ils remarquent qu'ils ont les yeux marrons ou noirs et non rouges luisants comme les prisonniers des camps malgré le fait qu'il ait du mal à s'exprimer en langage orque Trale le comprend relativement bien et il tend l'oreille pour écouter leur conversation ils parlent de l'apathie des orques des camps avec mépris ils évoquent leur grand chef de guerre avec des paroles de respect et de louange et ils se demandent si Trale n'est pas un espion envoyé par les humains pour découvrir le repère de Grommage hurlant fer Trale en a le coeur brisé je vais parfois dire Grommage Grom Grom hurlant fer c'est le même c'est le même à un moment les orques lui bandent les yeux avec une écharpe et le guide après un trajet qui lui paraît interminable il lui retire l'écharpe et Trale constate qu'il est dans une immense caverne souterraine éclairée par des torches Trale cherche Grommage hurlant fer des yeux mais ne voit aucun orque qui a l'air d'un vrai chef il s'adresse à Rekshak en disant qu'il avait dit qu'il l'emmènerait auprès de Hurlant fer mais qu'il ne le voit pas un autre orque sort d'une grotte dont l'entrée est couverte par une peau d'animal en disant qu'il ne le voit pas mais que Grom est bien présent et que lui le voit cet orque inspire le respect Trale sent que c'est un personnage d'importance dans le clan et il s'exprime aussi aisément que lui en langage humain Trale dit qu'il souhaite lui parler l'autre orque lui répond qu'il possède la passion le feu puis il se présente en disant qu'il s'appelle Iscar et qu'il est le conseiller du grand chef de guerre Hurlant fer donc Grom Hurlant fer toujours le même Trale va pour se présenter mais Iscar l'interrompt en disant qu'il ne leur est pas inconnu en l'appelant Trale de Durnold voyant l'air surpris de Trale il poursuit en disant que beaucoup d'entre eux ont entendu parler de l'orque domestique du lieutenant général Landenoir et que pendant qu'il trouvait la gloire dans la reine ses semblables étaient battus et abusés Trale ne le supporte pas et rétorque que cette gloire n'a jamais été la sienne qu'il était un esclave et que si il croit qu'il ne le méprise pas qu'il regarde cela et il se tourne pour leur montrer son dos les autres les autres le regardent en éclatant de rire et Trale comprend que les baumes des guérisseurs ont fait disparaître toutes ces cicatrices il reprend en disant qu'il était une chose un objet qu'on possède que Landenoir se payait en pièces d'or tandis que lui était enfermé dans une cellule qu'il s'est échappé qu'il a été jeté dans un camp dont il s'est à nouveau évadé pour venir ici trouver Hurl'enfer même s'il commence à douter de son existence et qu'il semble que ce soit trop espéré que de penser qu'il existe encore un orque digne d'incarner toute la grandeur de leur peuple Iscar lui demande ce qu'il sait de la grandeur de leur peuple lui qui porte le nom d'un esclave Trale se contient et répond que les orques sont forts redoutables puissants qu'ils sont une terreur dans la bataille qu'ils possèdent un esprit qui ne peut être étouffé puis il lui demande de le laisser voir Hurl'enfer que lui saura voir qu'il est digne de son peuple Iscar lui répond qu'ils en seront juges puis ils lèvent la main et trois orques s'avancent enfilent des armures et choisissent des armes Iscar poursuit en disant que ce sont leurs trois meilleurs guerriers qu'ils se battent pour tuer ou pour mourir contrairement à ses habitudes dans l'arène et que si il survit Hurl'enfer lui accordera peut-être une audience ou peut-être pas Tral fixe Iscar et lui dit avec confiance qu'il le verra ce dernier lui répond qu'il l'espère pour lui puis les trois orques se ruent sur Tral qui lui est sans armes ni armures fin du chapitre 9 mais bon vu la situation et vu qu'il n'y a pas de questions on enchaîne le combat s'engage Tral est désarçonné pendant une fraction de seconde puis les années d'entraînement reprennent le dessus ses adversaires sont redoutables mais Tral parvient à les dominer il se fait quand même un peu blessé mais de son côté il fait attention à ne pas les tuer par exemple à un moment il frappe les jambes d'un orque avec le dos de la hache au lieu de la lame bon ses jambes ont toutes les deux l'air brisées quand même mais il veut juste remporter le combat sans les tuer à plusieurs moments il sent la soif de sang qui commence à l'envahir son instinct lui disant même de tuer l'an deux noirs pour ce qu'il lui a fait en serrant fort le cou d'un orque qu'il a mis au sol mais il arrive à se maîtriser et se dire que ce n'est pas l'an deux noirs mais un membre de son peuple une fois le dernier orque vaincu Tral lui tend la main pour l'aider à se relever l'orque lui regarde la main et Iscar lui dit de tuer son adversaire que c'est ce qu'un vrai orque ferait mais Tral fait nom de la tête il relève l'orque et dit qu'au combat oui il tuera son ennemi au combat mais les orques sont son peuple et qu'ils le reconnaissent comme l'un des leurs ou non ils sont trop peu nombreux pour qu'il en tue Iscar le dévisage étrangement puis lui dit que son raisonnement est compréhensible qu'il a honorablement vaincu leurs trois meilleurs guerriers et qu'il a franchi le premier test en entendant ça Tral se met à soupçonner que quel que soit le nombre de tests qu'il réussira ils ne le laisseront jamais voir grommage sur l'enfer que peut-être qu'il ne se trouve même pas ici ou qu'il n'existe même pas mais Tral préfère encore mourir que ramper à nouveau sous la botte de l'Andonra il demande avec assurance à Iscar quel est le prochain défi ce qui impressionne les orques Iscar répond que c'est un défi de volonté puis il fait un geste et un orque amène un enfant humain ligoté et baillonné Iscar lui dit que les enfants humains mâles grandissent pour devenir des tueurs d'orques et il demande à Tral de le tuer Tral est abasourdi puis il répond que ce n'est pas un guerrier que ce combat ne serait pas honorable et qu'il croyait que les orques étaient fiers de leur honneur Iscar lui répond qu'ils le sont mais que devant lui se trouve une future menace et lui dit de défendre son peuple Tral s'exclame que c'est un enfant qu'il n'est pas une menace et qu'il n'en sera peut-être jamais une qu'il reconnaît les vêtements qu'il porte et qu'il vient d'un village de fermiers et de bergers qui vivent simplement de ce qu'ils élèvent Iscar lui demande s'il veut voir Hurle Enfer ou non puis le menace qu'il ne quittera jamais cette grotte vivant s'il ne tue pas cet enfant Tral laisse tomber sa hache et dit Ouvrez les guillemets longue tirade Si cet enfant prend les armes contre moi dans le futur alors je le tuerai sur le champ de bataille et je prendrai un certain plaisir à le faire parce que je saurais que je combats pour les droits de mon peuple mais je ne tuerai pas un enfant attaché qui gît impuissant devant moi aussi humain soit-il et si cela signifie que je ne verrai jamais Hurle Enfer alors qu'il en soit ainsi si cela signifie que je doive tous vous combattre et tomber sous le nombre je le répète qu'il en soit ainsi je préfère mourir que commettre une atrocité aussi déshonorante Puis il se prépare à se faire attaquer se mettant en garde Iscar répond quel dommage mais que c'est lui qui choisit sa propre destinée A cet instant un hurlement terrifiant retentit perçant la chair jusqu'aux os Un grand orc aux yeux rouges sort d'une des grottes Il ne ressemble à aucun autre orc que Thrall ait encore rencontré Il comprend que le cri vient de ce même orc et que Grom Hurle Enfer porte son nom pour une excellente raison Ce cri semble véritablement issu des enfers Grom contemple Thrall et dit que jamais il n'aurait cru assister à ceci Ses yeux ont la couleur des flammes et quelque chose de noir et défroyable danse à la place de ses pupilles Thrall refuse de se laisser impressionner et se dresse de toute sa hauteur bien décider à affronter la mort la tête haute Il s'apprête à parler quand Grom H poursuit en lui demandant comment est-ce qu'il connaît la pitié Comment sait-il quand l'offrir et pour quelles raisons Les orcs sont désorientés et Iscar s'incline devant Grom en lui présentant l'enfant humain Grom s'énerve leur reprochant cet acte en disant qu'ils ne sont pas des bouchers qui massacrent les enfants mais qu'ils sont des guerriers féroces et fiers Du moins ils l'étaient L'espace d'un instant il frémit comme pris d'un accès de fièvre et Thrall ne trouve pas les fatigués mais cette impression disparaît très rapidement Ouais faut savoir que sur l'image il est très très classe Grom H sur l'enfer il est très balèze très imposant Je pense qu'il est un peu diminué même ça va être dit plusieurs fois il est un peu diminué au moment où on parle Comme on vient de le dire là C'était ouf Merde L'espace d'un instant il frémit comme pris d'un accès de fièvre et Thrall ne trouve pas les fatigués mais cette impression disparaît très rapidement Grom H s'approche de l'enfant lui retire son baillon et lui demande de dire à son peuple que les orques le détenaient mais qu'ils ont choisi de ne lui faire aucun mal qu'ils lui ont témoigné de la pitié ils se tournent vers Thrall en disant ça et que s'ils tentent de les retrouver ils échoueront car ils vont quitter cet endroit puis ils demandent à Rekshak de le ramener en précisant d'une voix lourde de menace que s'il lui désobéit et qu'il arrête quoi que ce soit à l'enfant il le saura et il n'oubliera pas Rekshak part avec le garçon et Iskar désorienté désigne Thrall et dit à Grom que c'est l'animal domestique de Landonoir qu'il pue l'humain et qu'il se vante de sa peur de tuer Thrall rétorque qu'il n'a nullement peur de tuer quiconque mérite de mourir mais qu'il ne tue pas ceux qui ne le méritent pas Grommage s'adresse à Iskar en lui disant qu'il l'a vu quand la soif de sang s'emparait de lui qu'il a tué des enfants humains mais qu'ils ont perdu tout ce qu'ils sont à se battre de cette manière et que ça les a menés où ils sont aujourd'hui vils et vaincus il poursuit en disant qu'il approuve les choix que Thrall a fait ici aujourd'hui et que lui aussi comprendra cette sagesse un jour puis Grommage demande à Iskar ainsi qu'à tous les orques de les laisser de les laisser seul une fois seul Grom offre à manger à Thrall qui lui demande de ne plus l'appeler Thrall de qui lui demande de ne plus l'appeler Thrall de Dernold Grommage lui demande s'ils doivent également changer son autre nom Thrall qui signifie le soumis car c'est un nom qui est censé le courir de honte mais Thrall répond que non que Lendonoir lui a donné ce nom afin qu'il n'oublie jamais qu'il était un objet qui lui appartenait qu'il gardera ce nom et qu'un jour quand il le retrouvera c'est lui qui se souviendra de ce qu'il lui a fait et qu'il le regrettera de tout son coeur Grommage lui demande s'il est donc prêt à le tuer et Thrall répond que oui qu'il le tuera que si une créature mérite la mort c'est bien Aïdelas Lendonoir Grommage puis il désigne le linge bleu à tête de loup blanc que Thrall possède en disant que ça ne ressemble pas à un ouvrage humain Thrall répond que c'est le linge dans lequel il a été trouvé quand il était bébé Grommage sur l'enfer lui dit qu'il connait ce symbole que c'est celui du clan loup de Givre Thrall lui demande s'il connait sa famille s'il peut lui dire qui étaient ses parents Grommage répond qu'il peut uniquement lui dire que c'est l'emblème du clan loup de Givre et qu'ils vivent extrêmement loin d'ici quelque part dans les montagnes qu'ils ont été exilés par Guldan mais qu'il n'a jamais su pourquoi car Durotan et son peuple lui ont toujours paru loyaux et que la rumeur dit qu'ils se sont liés avec les loups blancs sauvages mais qu'il ne faut pas toujours croire les rumeurs Thrall est déçu mais il en sait déjà plus que quelques instants plus tôt puis il raconte à Grommage la fois où lorsqu'il s'entraînait un orque capturé s'était libéré et lui avait foncé dessus pour l'attaquer en hurlant quelque chose qu'il n'a jamais pu comprendre il répète cette phrase et demande à Grommage s'il peut lui dire ce que ça signifie Grommage sourit en disant que ce n'était pas des paroles d'attaque mais que ces mots signifient enfuis-toi je te protège Thrall est sous le choc pendant toutes ces années il croyait que cet orque avait voulu le tuer alors qu'il avait en fait donné sa vie pour protéger un jeune orque inconnu Thrall se dit que tôt ou tard il retrouverait le clan loup de Givre que tôt ou tard il découvrirait qui il est vraiment fin du chapitre 10 et on arrive au dernier chapitre pour la partie 1 en tout cas pour là où j'ai décidé de couper Hitsuki allait à fond Chapitre 11 donc ça va on a pas trop traîné ça va faire 2h 2h, 2h15 c'est bien Thrall n'avait jamais connu une telle joie que pendant les jours suivants il festoie avec le clan chant de guerre chante leur féroce chant de guerre et apprend de la bouche et des mains de Grommage hurlant l'enfer il découvre que loin d'être les machines à tuer dépourvues d'âme décrites dans les livres les orques sont une noble race tiens d'ailleurs hop pardon les orques sont une noble race et leur culture est riche et élaborée hurlant fer lui raconte l'époque où chaque clan vivait séparément avec leur chef spirituel les chamanes qui oeuvraient avec la magie de la nature et non avec la magie maléfique des forces démoniaques naturelles Grommage aborde le sujet de la léthargie des orques dans les camps d'internement et il dit que personne ne peut l'expliquer mais qu'elle s'empare de chacun d'entre eux l'un après l'autre Tral dit qu'un des orques du camp semblait penser que ça avait un rapport avec la rougeur de leurs yeux Gromm répond que c'est peut-être vrai qu'il y a une chose avec laquelle ils doivent lutter que Tral ne peut comprendre et il lui souhaite de ne jamais le comprendre pour la deuxième fois à ce moment-là Gromm paraît frêle et fragile aux yeux de Tral il se rend compte qu'il est vraiment mince et que c'est sa férocité et son cri de guerre qui le font paraître menaçant et puissant que le chef charismatique des chante-guerres n'est plus que l'ombre de lui-même c'est comme si seule la volonté et la puissance de sa personnalité le gardaient encore en vie Tral explique qu'un des orques lui a permis de s'enfuir du camp ce qui redonne un peu d'espoir à Grenache qui lui demande de leur raconter tout ce qu'il sait sur ses camps Tral est content de pouvoir enfin les aider et leur décrit les camps avec autant de détails que possible une fois terminé Hurl'Enfer dit qu'il y a au moins un aspect positif c'est que les humains sont négligents du fait de la léthargie des orques et qu'ils pourront utiliser ça à leur avantage Grommage poursuit en disant qu'il rêve depuis très longtemps de ravager ces maudits camps et libérer les orques qui y sont retenus mais pourtant il craint qu'il ne fuit pas vers la liberté mais une fois même une fois les barrières abattues puis il dit que Tral n'est pas là par hasard et que c'est à eux de les réveiller de leurs rêves étranges de désespoir et de défaite il poursuit en disant que Guldan n'est plus que ses sorciers sont dispersés et qu'il est temps que les orques se réveillent et redeviennent ce qu'ils étaient autrefois et que Tral aura son rôle dans ce réveil on retrouve l'Andeux Noirs qui perd de plus en plus espoir quant au fait de retrouver Tral et qui se soulage dans l'alcool parfois quand il est bien alcoolisé il lui arrive d'être convaincu que tout le monde conspire contre lui afin de l'éloigner de Tral cette théorie est en partie inspirée par le fait qu'au moins une personne très proche de lui l'avait trahi il la serrait dans ses bras la nuit pour qu'elle ne se doute de rien il continuait à jouir de ses charmes peut-être avec plus de rudesse qu'auparavant il lui parlait avec galanterie et pourtant quelquefois quand elle dormait la douleur et la colère étaient si violentes qu'il devait s'extraire du lit qu'il partageait avec elle pour se mettre à boire jusqu'à l'inconscience tout espoir de lever une armée d'orques contre l'alliance avait également disparu avec Tral qu'allait-il advenir de lui on lui avait dit que sa position actuelle ne manquait pas d'honneur mais il se trouve encore très loin du siège de pouvoir quel homme d'importance pensait à Landonoir personne et c'est une chose qui le déprime soudain Cyr Langston vient le trouver en disant que quelqu'un a vu Tral Landonoir demande qui l'a vu et où et Langston dit qu'il s'agit de villageois qui ont été réveillés par un orque qui tentait de s'introduire chez eux qui leur a parlé sans les menacer et qui la fuit en s'abstenant volontairement de tuer quiconque il y a également un gamin du village qui a été capturé puis relâché et qui a dit que les orques s'exprimaient en langage humain car le gros orque ne comprenait pas le langage orque Landonoir se dit que tout se tient et qu'ils l'ont peut-être enfin retrouvé on se retrouve avec Tareta Landonoir est donc parti sur les routes pour retrouver Tral Tareta est partagée entre le fait d'espérer que la rumeur sur Tral soit fausse pour qu'il n'y ait pas de risque que Landonoir le retrouve et l'immense soulagement du fait de l'absence de Landonoir elle fait sa balade quotidienne en dehors de la forteresse son regard tombe sur les marques autour de ses poignets instinctivement elle essaye de les cacher puis se dit que non qu'elle ne cacherait pas cette honte qui n'est pas la sienne pour le salut de sa famille elle devait se soumettre à lui mais elle refuse de l'aider en dissimulant les torts qu'il lui fait Tareta se rend dans la grotte où elle avait dit adieu à Tral et y reste assise un moment puis elle se dirige vers l'arbre foudroyé où elle avait dit à Tral de cacher son collier en cas de besoin elle fouille mais ne trouve aucun collier elle en est à la fois triste et soulagée les lettres de Tral lui manquent atrocement ses réponses douces et sages si seulement les hommes pouvaient le comprendre comme elle le comprenait se dit-elle ne voyait-il pas que les orques ne constituaient plus une menace qu'avec un peu d'éducation et de respect ils pouvaient devenir des alliés de valeur et non plus des ennemis si seulement elle avait pu fuir avec Tral se dit-elle sur le chemin du retour vers la forteresse une trompe retentit l'an de noir était revenu puis une masse lourde et noire s'écrase sur elle à ce moment elle se dit que quoi qu'il advienne au moins Tral est libre et elle se demande à quoi bon compter les jours de sa vie d'esclave de retour avec Tral qui apprend rapidement les traditions de son peuple et qui se fait petit à petit accepter par le clan Chanteugère il a aussi très vite appris à parler le langage orque et pour la première fois de sa vie il a l'impression d'appartenir à une communauté jusqu'au jour où Rekshak vient annoncer que des humains fouillent la forêt il décrit leur étendard et Tral comprend avec écœurement que c'est l'étendard de l'an de noir Grommage dit qu'il s'y attendait avec un calme qui surprend Tral et Rekshak Rekshak dit que l'étranger Tral les a tous mis en danger Grommage le contredit en disant que c'est lui-même qui a décidé d'accepter qu'il reste et il conclut en disant qu'il restera Tral le remercie mais dit que Rekshak a raison et qu'il doit partir pour ne pas faire courir plus de risques au clan Chanteger il dit qu'il partira en faisant en sorte de les emmener sur une fausse piste qui les éloignera d'eux Grommage dit qu'il a besoin de lui pour libérer leurs frères des camps et Tral répond en disant qu'avant d'être prêt à combattre à ses côtés pour libérer les leurs il doit d'abord retrouver le clan loup de Givre pour en savoir plus sur qui il est et d'où il vient Grommage acquiesce tristement le lendemain matin Tral fait ses adieux aux clenchantes guerres et à Grommur l'enfer ce dernier ôte un collier d'os de son cou et lui confie en disant que tous les chefs orques le reconnaîtront Tral s'en va en direction des froides montagnes du nord mais avant ça il fait un détour par le village où il avait été vu pour y laisser dans les environs un bout déchiré du tissu portant l'emblème des loups de Givre ainsi que de fausses traces de pas allant vers le sud il se tourne ensuite pour de bon en direction du nord vers les montagnes d'Alterac